Flaubert est né il y a 200 ans, et il est toujours vivant. Par quels prodiges ! Grâce à ses héroïnes, Emma Bovary, Marie Arnaud, Salambo, Félicité, des femmes nées de son imagination, mais aussi inspirées de celles qu'il a admirées et aimées, démesurément aimées. Flaubert est né il y a 200 ans, mais il garde encore ses secrets. Alors il nous fallait reprendre l'enquête, dans les lieux mêmes où Gustave Flaubert a vécu, là où palpite la mémoire, là où l'on trouve des trésors et la trace immortelle des passions humaines. Dans les musées. Vous écoutez Le secret des héroïnes de Flaubert, le podcast qui vous entraîne dans les passions de l'auteur rouennais à travers la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. Nous sommes ici devant le Muséum d'Histoire Naturelle et l'ancienne fac de médecine de Rouen. Mathilde Schneider, directrice des musées Beauvoisines. Ce sont des bâtiments anciens, puisqu'ils datent pour une grande partie du XVIIe siècle. C'était un ancien couvent, le couvent des Visites Andines, qui fut confisqué pendant la Révolution et ensuite dédié à l'enseignement des sciences, mais pas seulement, puisque ce bâtiment a aussi abrité une école des beaux-arts, un musée de la céramique, et donc un muséum d'histoire naturelle et un musée des Antiquités. Et l'architecture n'a pas changé depuis l'époque où Flaubert a pu venir visiter ces lieux, puisque les deux musées ouvrent entre 1828 et 1833. Et à partir de 1853, la faculté de médecine et de pharmacie s'installe juste en face. Donc on crée dans ce qu'on appelle à l'époque l'enclave Sainte-Marie, un espèce de campus universitaire dont on essaye évidemment de pérenniser cet objectif pédagogique aujourd'hui grâce aux deux musées. Au Dr Pentier, Croisset, 12 juillet 1876. Mon cher ami, serez-vous à Rouen samedi prochain, tout l'après-midi, vers 3 ou 4 heures, et où vous trouverez-je ? J'aurais besoin de voir des perroquets et d'avoir sur eux le plus de détails possible, de connaître un peu leur maladie et leur mœurs. Un petit mot de réponse, n'est-ce pas ? Et tout à vous. Oui, alors à l'époque, le directeur du muséum s'appelle Georges Pentier. Yvan Leclerc, spécialiste de Flaubert. Et Flaubert est en train d'écrire un cœur simple. Et au moment où il arrive à la fin du livre, parce que le perroquet apparaît très tard, il apparaît au chapitre 4 sur 5 de Trois Comptes, là il se dit qu'il a besoin d'informations sur le perroquet, comme il fait d'habitude, donc il demande des livres. Et ce qui est très étonnant, ce qui n'arrive pas une autre fois, me semble-t-il, c'est qu'il demande aussi un objet. Et il va mettre sur son bureau pendant un mois un perroquet. Ce perroquet a un statut très particulier, c'est-à-dire que Flaubert ne s'intéresse pas du tout à l'animal pour le décrire, il lui suffit d'avoir un livre. Mais il dit qu'il s'imprègne de l'idée perroquet, comme s'il était lui-même dans la tête du perroquet, ou plus exactement dans la tête de Félicité, donc la servante d'un cœur simple, pour savoir ce qui peut habiter la cervelle d'une servante, fixant constamment un perroquet. Donc là, il n'y a pas du tout une démarche documentaire, mais une démarche d'intériorisation d'une image, et presque d'un culte pour le perroquet. Donc c'est un objet qui a un statut très très particulier, c'est un objet qu'il va faire rentrer à l'intérieur de lui-même, en se plaçant du point de vue de la servante. Au Muséum d'Histoire Naturelle, se cachent Félicité et Loulou. C'est ici que Flaubert vient chercher non pas la réponse au mystère de la vie, mais à celui de l'amour passionné que voue une vieille servante à un perroquet. C'est dans ce lieu bien connu de lui que se dévoilent les secrets du rapport ambigu et fécond de Flaubert à la science et à sa propre animalité. Mon conte avance. Je l'aurai fini probablement dans deux mois. L'histoire d'un cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet. Quand le perroquet est mort, elle le fait empailler, et, en mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Cela n'est nullement ironique, comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles, en étant une moi-même. Hélas ! Nous entrons donc véritablement dans le hall d'entrée du Muséum d'Histoire Naturelle, avec cet escalier principal en colimaçon qui va desservir les trois niveaux de collection du Muséum. Et dans ce hall, nous accueille la sculpture, le monument en hommage au fondateur du Muséum, qui est Félix Archimède Pouché. Félix Archimède Pouché, fondateur du Muséum d'Histoire Naturelle en 1828, il est tout à fait contemporain de Flaubert, puisqu'il a été l'élève d'Achille Cléophas Flaubert, donc le père de Gustave Flaubert, et lui-même, Félix Archimède, va enseigner à Gustave Flaubert. Ils auront une relation très respectueuse, vraiment, de maître à élève. En revanche, Gustave Flaubert va se lier d'une amitié beaucoup plus informelle avec Georges Pouché, qui est donc le fils de Félix Archimède Pouché. Flaubert était là au moment de l'inauguration du buste, et Flaubert écrit à sa nièce le lendemain, « L'inauguration du buste du père Pouché s'est très bien passée. Un monsieur boutillier a prononcé un discours stupide, un vrai morceau », évidemment, Flaubert est attentif à ce genre de discours. « Celui de Pentier était convenable, ainsi que celui du maire, mais le bon Georges, donc le fils de celui dont on inaugure le buste, a ému son auditoire par quelques paroles bien senties. » Et alors, ce monsieur très sévère correspond à l'austérité du savant que Flaubert admirait. Il dit « La vie de ce savant a été très belle, et je l'ai pleuré », dit-il. Pourquoi est-ce que la vie de ce savant a été très belle ? Parce qu'il n'a jamais fait commerce de son savoir. Il s'occupait exclusivement de science. Et ça, pour Flaubert, c'était le summum de la vie d'un savant dédié entièrement à la connaissance. Depuis Aristote jusqu'à Cuvier, depuis Pline jusqu'à M. de Blainville, on a fait des pas immenses dans la science de la nature. Chaque savant est venu apporter à cette science son contingent d'observations et d'études. On a voyagé, fait des découvertes importantes, tenté de périlleuses excursions, d'où l'on a rapporté le plus souvent que de petites fourrures noires, jaunes ou tricolores. Et puis, l'on était bien aise de savoir que l'ours mangeait du miel et qu'il avait un faible pour les tartes à la crème. Une leçon d'histoire naturelle. Nous sommes dans l'escalier central qui dessert donc les différents niveaux du Muséum d'histoire naturelle. Et tout autour de cette cage d'escalier se déploient des panneaux réunissant des échantillons de matières premières, qu'il s'agisse d'essence de bois, mais également d'échantillons de minéralogie ou de botanique, juste au-dessus de nous. Cette installation a été réalisée en 1875 par Georges Pentier, directeur alors et successeur de Félix Archimède Pouché à la tête du Muséum d'histoire naturelle. Georges Pentier, à qui donc Flaubert demande un rendez-vous pour retirer des ouvrages et emprunter le fameux perroquet qui va devenir son perroquet de travail. Le XIXe est un siècle encyclopédique d'encyclopédistes. Et Flaubert, à Maxime Ducorne, dans ses souvenirs littéraires, dit que, quand ils étaient jeunes, tous les deux, ils voulaient devenir encyclopédistes. Et tous les romans de Flaubert sont des encyclopédies. Même Anna Bovary est une encyclopédie. Flaubert veut mettre là-dedans tout ce qu'on peut dire et savoir d'une femme. Et surtout quand on est un homme au XIXe siècle. Et tous ces romans, Salambeau, c'est l'encyclopédie de l'Antiquité. Et puis évidemment, il termine avec Bouvard et Pécuché qui est son testament littéraire. Donc ça, le panneau avec les... Ça rappelle Hommet, qui pose des étiquettes sur ses bocaux de pharmacie. Qui est à la fois, pour Flaubert, un signe de science, bien sûr. Mais aussi un signe de bêtise. Parce que l'homme veut imposer à la nature ses propres catégories. Et ça, pour Flaubert, c'est une prétention hallucinante. En particulier, il perçoit la nature comme un continuum. Et l'homme découpe la nature en petites catégories arbitraires. Si on s'approche de l'un de ces panneaux, notamment ceux consacrés aux plantes textiles, on voit des échantillons de chanvre, de chanvre de Chine, mais aussi de manille, des cotons, cotons sauvages, cotons herbacés, de l'agave d'Amérique. C'est une forme, finalement, de classification, mais qui n'est pas en lien avec les propriétés biologiques de la plante, mais au contraire, un classement et un tri utilitaire selon les qualités de ces fibres végétales en vue d'un usage et notamment d'un usage industriel. Ce tableau où il est question d'Amérique, ça, ça fait rêver Félicité d'un cœur simple. Pourquoi ? Parce que, alors, l'exotisme est évidemment très important pour Flaubert qui a fait des voyages très lointains, mais Félicité s'intéresse au perroquet justement parce qu'il vient d'Amérique. Et ça lui rappelle son neveu Victor qui est mort en Amérique. Donc, Félicité, il verrait à la fois ce que son neveu a pu voir et en même temps, ça réactive son chagrin, sa mélancolie parce que l'Amérique, pour elle, c'est la perte. Voilà. Et je pense que Flaubert, devant ce tableau-là en 1976, il devrait penser, s'il voit le mot Amérique, il devrait procéder à ses associations d'idées. Au moment du dîner, le nègre de Madame de Larsonnière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la baronne annonçait à Madame Aubin que, son mari étant élevé à une préfecture, il partait le soir et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre. Une fois même, elle avait dit « C'est Madame qui serait heureuse de la voir ». Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse, qui ne pouvant l'emmener s'en débarrassait de cette façon. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Un cœur simple. Nous venons d'entrer dans ce qu'on appelait à l'époque la galerie des mammifères puisque comme son nom l'indique, Félix Archimède Pouchet puis Georges Péntier y avaient réuni de multiples spécimens de cet ordre des mammifères que nous conservons toujours avec ce principe très intéressant de vitrine à hauteur d'yeux qui se déploie sur plusieurs dizaines de mètres. Aujourd'hui, cette galerie de zoologie qui n'abrite plus uniquement que des mammifères compte à peu près 400 spécimens de toute taille puisqu'on va vraiment du mulot jusqu'à l'éléphant ou aux buffles musqués mais également aux lions, à sa lionne et ses lionceaux que l'on trouve en bout de galerie. L'animalité est très présente chez lui. Il y a une lettre Flaubert écrit « J'attire les fous et les animaux. Est-ce parce qu'ils devinent que je les comprends ? Parce qu'ils sentent que j'entre dans leur monde. » Et il y a une communion avec lui qu'on appelle d'un terme philosophique le panthéisme. Flaubert a des expériences de panthéisme comme ça, de confusion avec la nature où il a l'impression que la nature entre dans lui et que lui-même sort de son corps pour entrer dans la nature. C'est à la fois très sensuel et très mystique lorsqu'il décrit ses expériences de panthéiste. Et l'animalité a donc une grande importance ici, y compris dans le bureau même qui est un lieu domestique clos dans lequel il écrit puisqu'il écrit avec une plume d'oie toute sa vie. Est-ce qu'il avait conscience que la plume d'oie venait de l'animal et est-ce qu'il pensait à l'animalité de la plume quand il écrivait ? En revanche, il trempait cette plume d'oie dans un encrier très particulier qu'on connaît bien qui est l'encrier en forme de grenouille ou de crapaud. On ne sait pas trop. Maxime Ducamp parle d'une grenouille. Mais l'œuvre de Flaubert est entièrement sortie d'une grenouille. C'est tout de même assez intéressant. Et alors, on sait d'après l'inventaire après décès que dans le cabinet de travail de Flaubert, le grand bureau qui l'occupait du premier étage de la maison de Croissée, il y avait par terre une peau de tigre, une peau de lynx et une peau d'ours blanc. Et puis lui-même, alors, le rapport à l'animalité, c'est que très fréquemment, lorsqu'il cherche un autoportrait ou une définition, il se compare à un animal. Il dit qu'au lieu d'afficher son portrait, son dessin ou sa photographie lorsqu'elle va apparaître, il ferait mieux de faire le portrait d'un ours blanc et puis il mettrait en dessous Gustave Flaubert et voilà, c'est moi, c'est l'ours blanc. L'ours qui vit seul, qui est un peu sauvage. Donc il y a toute une rêverie sur l'animalité en rapport avec sa propre position d'écrivain. C'est son statut d'écrivain qu'il renvoie vers cette animalité-là. L'homme de l'être est un animal mélancolique. Je ne suis pas le rossignol mais la fauvette au cri aigre qui se cache au fond des bois pour n'être entendue que d'elle-même. Nous venons de traverser ce qu'on appelle aujourd'hui la galerie des poissons mais qui en fait réunit à la fois serpents, grenouilles et autres spécimens naturalisés. Mathilde Schneider et puis au milieu de cette galerie qui en général passionne nos visiteurs nous passons devant une vitrine tout à fait particulière qui est intitulée animaux monstrueux. C'est en effet le champ de la thératologie qui a pour objectif de montrer et de conserver ici dans des bocaux des spécimens manifestant des anomalies biologiques. Nous avons notamment un veau à deux têtes qui évidemment est très impressionnant dans son bocal des porcs avec une tête mais deux corps ou plus de pattes qu'il n'en faudrait etc. Un canard à deux têtes ou des oiseaux avec quatre pattes. Alors ça n'est en effet pas ma vitrine préférée mais elle a évidemment son intérêt et la fascination qu'elle exerce sur les publics en fait de toute façon un clou de la visite à quel point à la fois le macabre mais aussi le difforme nous interroge évidemment sur notre propre condition et sur notre être intrinsèque. Il y a deux choses pour Flaubert il y a d'une part l'interrogation scientifique sur les monstres et là Flaubert nous dirait le monstre est le signe d'un désordre dans la nature mais est-ce que l'homme connaît l'ordre ? Yvan Leclerc Et du coup le monstre appartient à la nature il n'est pas hors nature Flaubert a une conception inclusive pourrait-on dire en utilisant un langage d'aujourd'hui inclusive du monstre dans la nature et puis il y a le monstre sur le plan esthétique or le 19ème c'est le siècle romantique de la monstruosité pensons à Quasimodo dans Notre-Dame de Paris qui est monstruée extérieurement mais beau intérieurement et l'esthétique romantique c'est celle du mélange des genres et alors du coup Flaubert réintègre cet aspect là et dans toutes ses oeuvres au fond il y a un monstre dans Madame Bovary c'est l'aveugle qui est lié au destin et à la mort des mâts dans Bovary Pécuchet ce sont les légumes qui deviennent monstrueux et les deux orphelins que recueille Bovary Pécuchet à la fin du texte sont capables ou coupables de monstruosité puisqu'ils ébouillantent un chat dans une marmite donc il va s'intéresser c'est aussi sur le plan pédagogique à la monstruosité morale les chefs-d'oeuvre sont bêtes ils ont la mine tranquille comme les productions même de la nature comme les grands animaux et les montagnes Flaubert a une sorte de grand respect pour les gens bêtes parce qu'ils appartiennent à la nature Charles Bovary est bête il est du côté des animaux il vient de la campagne et il s'appelle Bovary c'est à dire qu'il appartient à la filière bovine le bœuf est inscrit dans son nom lui-même et puis Félicité bien entendu Félicité sa seule éducation c'est les animaux elle apprend la sexualité en gardant les animaux et elle a un rapport à cette sorte d'immédiateté naturelle qui fait que l'appartenance au monde des bêtes est probablement le meilleur remède contre le fait d'être bête au sens de la bêtise quand on parle de bête chez Flaubert il faudrait distinguer le bête de la bêtise humaine qui serait celle de Hommet par exemple du pharmacien et puis la bêtise des bêtes qui est du côté de l'animalité et de la fusion avec la nature et ça c'est quelque chose pourquoi Flaubert a un grand respect à ceux qui ne connaissaient pas le perroquet Félicité en faisait la description tout à coup elle crut distinguer derrière les moulins au bas de la côte une chose verte qui voltigeait mais au haut de la côte rien un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure à Saint-Melaine dans la boutique de la mère Simon elle y courut on ne savait pas ce qu'elle voulait dire enfin elle rentra épuisée les savates en lambeaux la mort dans l'âme et assise au milieu du banc près de madame elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule Loulou que diable avait-il fait peut-être qu'il s'était promené aux environs elle eut du mal à s'en remettre ou plutôt ne s'en remit jamais par suite d'un refroidissement il lui vint une angine peu de temps après un mal d'oreille des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler souvent sa maîtresse lui disait mon dieu comme vous êtes bête elle répliquait oui madame en cherchant quelque chose autour d'elle nous voici arrivés au troisième étage des galeries du muséum d'histoire naturelle qui au 19e puis au 20e siècle ont abrité une galerie des oiseaux donc sur une trentaine de mètres se déployaient dans les vitrines de très nombreux spécimens d'oiseaux dont le fameux perroquet bien sûr que Gustave Flaubert a pu voir et peut-être emprunter puisque nos collections abritent plusieurs spécimens de perroquets et de perroquets d'Amérique notamment dont seul un est exposé aujourd'hui dans nos vitrines et donc on ne sait pas quel perroquet Flaubert a eu sur sa table de travail pendant un mois peu importe ce qui l'intéressait c'était pas d'avoir un perroquet c'était d'avoir le perroquet idéal comme il dit l'idée perroquet il dit même pas une idée de perroquet comme si le perroquet se confondait en enlevant la préposition de avec l'idée même encore une fois il veut intérioriser le perroquet voire à travers les yeux d'un perroquet et peu importe lequel c'est pas l'extérieur c'est pas le plumage qui l'intéresse depuis un mois j'ai sur ma table un perroquet empaillé afin de peindre d'après la nature sa présence commence à me fatiguer n'importe je le garde afin de m'emplir l'âme de perroquet un matin du terrible hiver de 1837 qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid elle le trouva mort au milieu de sa cage la tête en bas et les ongles dans les fils de fer une congestion l'avait tué sans doute elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit et bien faites-le empailler alors elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet il écrivit au Havre un certain fait lâcher se chargea de cette besogne enfin il arriva esplendide droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou une patte en l'air la tête oblique et mordant une noix que l'empailleur par amour du grandiose avait doré elle l'enferma dans sa chambre le registre de sortie du Muséum d'Histoire Naturelle garde trace de cet emprunt donc par Flaubert et si je prends le registre de sortie donc au 15 juillet 1876 il est marqué très précautionneusement prêté à monsieur Gustave Flaubert à Croisset trois ouvrages notamment un de géologie par Alcide d'Orbigny un autre ouvrage de Bréen sur les oiseaux ainsi qu'un autre de Chenu et le fameux perroquet Amazon monté donc avec ce plumage vert assez chatoyant encore aujourd'hui bien qu'il date de la fin du 19e siècle et puis ces quelques plumes ce ramage rouge sous les ailes principales et la tête de l'animal qui est toujours dans des couleurs jaunes voire bleutées comme c'est le cas sur celui-ci ses yeux s'affaiblirent les persiennes n'ouvraient plus bien des années se passèrent et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas dans la crainte qu'on ne la renvoya Félicité ne demandait aucune réparation après Pâques elle cracha du sang du mardi au samedi veille de la fête Dieu elle toussa fréquemment le soir son visage était grippé ses lèvres se collaient à ses gencives les vomissements parurent et le lendemain au petit jour se sentant très bas elle fit appeler un prêtre trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction Félicité de temps à autre parlait à des ombres les bonnes femmes s'en allèrent la Simone déjeuna un peu plus tard elle prit Loulou et l'approchant de Félicité allons dites-lui adieu bien qu'il ne fût pas un cadavre les verres le dévoraient une de ses ailes était cassée l'étoupe lui sortait du ventre mais aveugle à présent elle le baisa au front et le gardait contre sa joue la Simone le reprit pour le mettre sur le reposoir c'est-à-dire que c'est un rebut de rebut elle récupère quelque chose dont personne ne veut c'est tragique ça aussi dans le destin de Félicité elle est privée de tout et on lui donne une sorte de déchet dont personne ne veut et ça va être une sorte d'adoration qui va remplacer toutes les affections qu'elle a perdues puisque son neveu est mort et le perroquet va passer du fétiche humain à un fétiche spirituel puisqu'elle va matérialiser la colombe du Saint-Esprit dans ce perroquet et donc le conte de Flaubert c'est à la fois le récit d'une déchéance et d'une dégradation dans la maladie jusqu'à la mort de Félicité et en même temps une élévation spirituelle donc il y a un croisement comme ça de deux lignes qu'on va retrouver aussi dans Saint-Julien-l'Hospitalier puisque le parricide est celui qui va devenir un saint et ça, ça fascine Flaubert le croisement de ces deux lignes-là une ligne qui descend une ligne qui monte et le perroquet va permettre cette ascension justement parce que c'est un oiseau et parce qu'il vole parce qu'il est ailé qui va permettre d'emmener l'âme de Félicité au ciel au fond une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité elle avança les narines en l'ahumant avec une sensualité mystique puis ferma les paupières ses lèvres souriaient les mouvements du cœur se ralentirent un à un plus vagues chaque fois plus doux comme une fontaine s'épuise comme un écho disparaît et quand elle exhala son dernier souffle elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête on comprend que Flaubert ait pu être fasciné par l'idée perroquet et c'est évidemment assez émouvant d'imaginer en tout cas que ce perroquet a pu connaître des aventures aussi extraordinaires c'est le propre des musées aussi de nous donner des supports à rêveries pour notre imaginaire Flaubert disait que le but de l'art c'était de faire rêver je crois que là on est avec un objet comme celui-ci la question qui se pose c'est pas est-ce que c'est le vrai objet mais est-ce que c'est un objet qui permet de faire rêver à ce que Flaubert a pu écrire et à ce qu'on lit quand on lit un cœur simple Le secret des héroïnes de Flaubert un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen texte dit par Anne-Lise Heimburger et Denis Podalides de la Comédie Française Musique Jean-François Riffaud Mixage Aurélien Barbolosi Une production de la Réunion des Musées Métropolitains Rouen-Normandie Une production et des Musées Métropolitains Unc moonlight Unc moonlight un site de la Réunion un site de l'information un site de la Réunion un site de la Réunion de la Réunion un site de la Réunion de la Réunion Sous-titrage FR ?